Et salut à tous c'est L'Inco ! Allez petit suivi numéro 7 qui va être un petit peu long ça va faire un bon mois que j'ai pas fait le tour total des fondations Allez on y va ! Alors on va commencer avec les Fechenkoi Alors comme vous pouvez voir pas mal de cocon là c'est parti Les premières naissances vont pas tarder Et à côté de ça elle m'a refait une belle ponte J'ai encore quelques larves qui sont pas passées au stade de cocon Mais ça ne serait tardé Ça se passe à merveille Voilà on va faire un petit zoom à chaque fois sur chaque espèce Madame la gine toujours aussi magnifique C'est Fechenkoi Alors en réalité les ouvrières sont un petit peu plus jaunes Là j'avoue que je les bombarde avec le projecteur Et regardez une grappe qui promet aussi pour cette année Ça va donner C'est parti pour elle Les Fechenkoi vont donner Ces petits bijoux regardez ça Très curieuse On continue avec pareil une espèce qui va donner cette année à fond On est chez les Formica Les Formicaurs Rufibarbis Alors là ici aussi pas mal de cocon Des larves Elle m'a refait quelques belles petites grappes d'œufs Je vois que j'ai pas mal de déchets Donc des cocons qui ont été ouverts Ça y est c'est parti Les premières sont arrivées ça veut dire cette année Donc vraiment un très beau couvain pour cette année Qui promet Elle s'affaire au travail On voit celle en haut là qui est un peu plus grande Et qui commence à avoir vraiment les couleurs typiques des Formica Avec un très beau thorax qui est bien rouge En l'avant-haut qui grimpe Madame la gine ici avec cette petite ponte à son cucu Et regardez au milieu Cette petite nouvelle nez là Toute grise Voilà on va essayer de zoomer pareil Pour regarder un petit peu ça Voilà regardez ce couvain Vous pouvez voir il y a des nymphes nues Donc ça arrive parfois chez mes Formica Donc elles évoluent comme les autres Alors ça souvent c'est dû à un trop plein d'humidité Mais pas de soucis chez elles Même en nymphes nues Elles évoluent et elles naissent Moi ça permet de se rendre compte de ce qu'il y a dans le cocon On sait à peu près l'avancer Étant donné qu'elles avancent tous au même niveau Et on peut voir encore des belles petites grappes d'oeufs Enfin franchement Ça promet pour cette année Et la petite mémère Qui est ici la gine Et ici la nouvelle nez Regardez la petite curieuse Toute grise Madame la gine au passage Allez on lui souhaite Un bon courage pour toutes ses pontes Et on va passer aux suivantes Allez on reste dans les tubes pour l'instant Donc ici les Lassus SP jaunes Regardez la taille de la brevoire par rapport à une Lassus Donc obligé de mettre du coton pour les nourrir Parce que là sinon ça lui refait la mère égée Donc j'ai remarqué qu'elle sortait beaucoup plus dans la décée Surtout quand je mets des protéines Alors la blade date il y a deux jours Mais quand je l'ai mise Il y en avait au moins une 10 quinzaine qui était sortie Ça commence à perdre en timidité Et regardez dans le nid Toujours magnifique Et pareil plein de cocons Je suppose qu'il y en a dû avoir des naissances déjà Mais en tout cas pas mal de cocons qui arrivent Les larves qui évoluent bien Voilà ça se passe bien de ce côté-ci On va regarder de l'autre côté Pareil une belle ponte Voilà on voit bien la ponte sur la droite Là les oeufs qui sont un peu trop éclairés Mais on voit que c'est bien reparti pour cette année également Ah les petites Lassus des jardins Les jaunes très très timides en extérieur On en voit énormément lorsque c'est les essais mages Mais sinon très très timides Là on peut en profiter vraiment au maximum Surtout dans ce tube noir où ça donne un super contraste Et les deux gynes toujours en pléométrose Pour leur troisième année Voilà on voit bien le couvain Les oeufs à droite Les gynes à gauche Tout se passe bien Donc la tolérance est vraiment bien 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 supportée Alors au niveau des fausses pots de miel Les prénolepis nitens Alors ici comme l'autre année Ça évolue pas trop pour l'instant On reste avec cette bonne dizaine d'ouvrières Qui sont bien bien remplies par contre Toujours pas d'oeufs pour l'instant On va zoomer un peu Mais j'ai rien vu dans les mandibules Pour rappel L'année dernière C'était les dernières avare pondues Je le rappelle Elles avaient pondu Ça devait être au début mi-mai je crois Donc elles sont assez tardives celles-ci Mais en tout cas On voit qu'elles ont bien mangé à la cantine Voilà on va passer aux suivantes Alors ici on va aller voir nos petites Camponotus Alors la Camponotus à Béréry Alors elle a un gastro vraiment chelou celle-ci Toujours pareil Elle a réussi à me faire deux ouvrières Là les oeufs évoluent tout doucement C'est vraiment très très long chez elle On n'est pas retombé sur une très bonne pondeuse Ni bonne éleveuse Mais bon on va la garder pour l'instant En espérant que ça évolue un petit peu cette année On a toujours quelques oeufs en dessous d'elle Mais chez la Béréry C'est pas terrible Bah bon on peut voir le petit couvain En espérant que ça évolue quand même pour elle Alors par contre une qui évolue au max cette année Je le répète La Camponotus Cruantatus Magnifique espèce française Et regardez elles sont tous parties dans le tube humide Voilà Et un couvain de malade pour cette année Franchement c'est super bien parti Là ça y est j'ai énormément de cocon Elles m'ont laissé qu'une seule larve Plus grosse Dans le tube sec Alors je la vois pas trop bouger Est-ce qu'elle est morte ? Est-ce qu'elle la délaisse ? Je ne sais pas trop on verra Et en tout cas regarde en zoomant Elle m'a bien pondu Celle-ci Imagine qu'il y a un beau gastro aussi Elles sont vraiment magnifiques Donc là ça risque de bien donner Pour 2022 Voilà on attend les ouvertures Une petite trophallaxie au passage Et les magnifiques Eux qui sont en dessous Allez ici la lassus Espénoir que j'avais laissé dépérir Oublier d'humidifier le nid Qui est en Plastique on va dire Donc le problème c'est que l'humidification Doit être fait très régulièrement C'est pas mon fort Mais par contre là elle est bien bien repartie Au niveau des crématogasters scutellaris Alors ça se promène un peu dans la décès Donc là je vous rappelle On les avait remis en tube Et vous allez voir le tube Qui se porte plutôt bien Franchement Regardez il y en a vraiment tout le long Donc elles m'ont rentré un peu de sable Pour leur ramener un peu de nourriture je suppose Et un peu d'humidité La gine qui est au fond Donc là elles sont bien reparties Je pense que le tube était Approprié pour elles A ce niveau là Bon là vous pouvez voir pas mal de larves J'ai quelques nymphocis Qui commencent à arriver Il y a une belle grappe d'oeuf au fond Voilà tout le tube Et à l'entrée surtout Là il y a masse On va essayer de zoomer un peu aussi Voilà je vous laisse admirer Pas mal d'oeufs comme on peut voir C'est reparti aussi On les étale vraiment partout Les petites grappes d'oeufs fraîchement pondues A côté de la gine Quelques larves encore Bref tout se passe bien Pour les crématotos Alors dès que je mets La nourriture dans la décée C'est vraiment rempli Si vous voulez on pourra faire Une session de nourrissage Où on mettra quelques verres Ou blattes Et puis regardez comment Chaque espèce Va venir attaquer sa proie Déjà là On attend de faire tout le suivi Il y en a pour 25 minutes C'est énorme Allez on continue Avec les camponotus Maculatus Alors celle-ci Elle venait d'avoir un peu De liquide sucré La gine Qui est dans le nid Donc le nid Qui est toujours sec Alors là j'ai pensé A le réhydrater Un tout petit peu quand même J'ai réchauffé Un peu plus par en dessous Là c'était chauffé Sur le côté Donc peut-être que la chaleur N'accédait pas trop au nid J'ai l'impression Que les zones N'éclosent pas Ou n'évoluent pas trop J'ai deux ou trois Belles grappes Mais ça évolue Très très lentement J'ai pas l'impression D'avoir de petites larves Pour l'instant Ça a l'air vraiment D'être encore Regardez les stades œuf Donc ils sont beaux Elles pondent bien Mais pour l'instant Ça n'évolue pas Donc en attente Elles attendent encore un peu L'arrivée des beaux jours C'est vraiment le début du printemps Je pense qu'en chauffant Un petit peu En rajoutant un petit peu De câble chauffant Ça devrait aller Toujours très belle Côté recto Côté verso Voilà pour les Camponotus Maculatus Magnifique espèce Africaine aussi Un petit zoom Sur les grappes Oui il y a pas mal d'œufs Déjà Madame la gine Et on leur souhaite Un bon développement En espérant que la prochaine fois On ait des larves Les fédoles Ça y est aussi pour elles Elles ont commencé à reprendre Donc je leur ai passé Un tout petit morceau de câble Le chauffant Elles ont tous sauté dessus Comme d'habitude Un peu de nourriture Là on peut voir un majeur Qui se promène Toujours une ADC Qui reste assez clean avec elle Toujours en ADC ouverte Et pas d'évasion Et on va regarder au niveau du nid Donc c'est assez humide Donc la prise de vue N'est pas terrible Désolé pour vous On voit la gine ici Je vous mettrai en fond Une petite photo du couvain Qu'on arrive un peu mieux à voir Quand il déplace Mais là j'ai un beau beau petit mont On dirait pas comme ça Mais il y a un beau petit tas Donc l'évolution exponentielle Ne serait tardée Pour nos petites fédoles Alors là on va passer Au Camponotus Rufipes Alors celle-ci aussi magnifique La gine est enfin arrivée Dans le nid en verre Avec son couvain Mais par contre J'ai énormément d'ouvrières Qui sont reparties dans le tube Alors à la recherche d'humidité Ou d'espace autre Que ce Ce setup en verre Alors regardez ici Les majors qui arrivent Ils sont énormes Franchement C'est vraiment Des sacrés steaks Très étonnants Des coloris magnifiques Et avec Ce petit setup Ça permet de filmer Et de regarder Avec énormément de précision On peut s'approcher Alors elles sont vraiment Pas affolées Celles-ci Là j'y vais Projecteur dessus Je colle mes doigts L'objectif Ils sont vraiment tranquilles Le couvain avec encore Pas mal de cocons Il y a des oeufs cachés en dessous On va zoomer Regardez Ça permet de faire Des magnifiques photos Voilà On voit bien Les cicatrices LR Regardez Un gastre bien poilu La tête aussi Avec sa petite crête Il y a les petits majors Qui se dandinent Regardez Cette couleur Un peu mat Elles sont vraiment Très 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 belles Franchement De mes Camponotus Préférés Très agressives Voilà Tout se passe bien Chez elles On voit encore ici Un très beau major On voit la différence Entre le major Qui est devant Et le major Avec sa tête Vraiment carrée Une belle trophallaxie Une autre à côté C'est là Qui se cam Voilà Très beau développement Franchement Elles adhèrent Ce setup au sec Aussi surprenant Que ça soit Elles ont fait Un dernier petit passage Sur nos petits médias majors Et on passe Aux suivantes Alors ici Une des dernières arrivées La petite Myrmica Que j'avais trouvé Dans mon salon Alors ça y est J'ai une narve Qui a bien bien évolué Et j'ai même Une nymphe Donc ça y est Elle va enfin avoir De l'aide Pour bosser Ce fut assez long Je l'avais attrapé Ça devait être Fin août Je crois de mémoire Elle va enfin avoir Sa première fifille Donc j'ai deux Belles larves à côté J'ai pas revu D'œufs Ou d'autres larves Après elle prend du coton Elle fait des petites boulettes Qu'est-ce qu'il y a Du monde à l'intérieur Ça je peux pas vous dire Elles sont très petites Mais la larve A l'air déjà Énorme à côté De la reine Il n'y a plus qu'à attendre Qu'elle se colore Hop Voilà Et on espère avoir Rapidement une fifille Regarde à côté On voit qu'il y a un genre De petit acaria Qui se balade Là Je viens de le voir Sur la vidéo Bon ça doit être Un détritivore On va dire Il est pas accroché Sur la gine Ni sur les ouvrières Ici No Nico Barenzis Allez Camponotus Nico Barenzis Fidèle elle-même Donc je leur ai mis Une plus grande ADC Au final Elles squattent tous dedans Il y a du monde De partout Je leur ai mis Un plus grand abreuvoir Avec un peu de coton Pour pas qu'elles se noient Mais bon Elles ont préféré Tout retirer le coton Je vais souffler un peu Sur elles pour les activer Vous allez voir Il y a du monde Et au niveau du nid Pareil Des cocons En foison Des oeufs De partout Un tapis de larves Vraiment Fidèle elle-même On peut voir Quelques beaux majors Vraiment partout Franchement Pour une espèce Qui commence seulement Sa deuxième année C'est énorme Bon la Nico Barenzis Fidèle elle-même Elle remplisse de partout Toutes les salles Donc je vais attendre Par contre là Que tous les cocons Eclos Soient ouverts Pour pouvoir ouvrir Un petit peu plus Malgré qu'ici Il y a encore beaucoup de place Donc on va les laisser Ici j'avais pas humidifié J'ai laissé sec Je vais les laisser gérer L'humidité Ce qui me permettra D'avoir un nid Un peu plus propre Voilà Ça évolue vraiment Énormément Au niveau des Maculatus Des Maculatus Des Nico Barenzis Pardon Et on va passer A nos Messors Capitatus Je vais leur remettre De l'eau Pareil La petite ADC Qui fait vraiment Le taf La petite coupelle Où elles mettent Leur déchet Elles sont vraiment Très propres Ici regardez Le nid J'ai jamais lavé L'intérieur Elles sont dans Leur troisième année Et Regardez Les vitres Sont vraiment Très propres J'ai vraiment Jamais eu De déjection Sur les vitres Jamais eu De fongi Comme on appelle ça Pour éviter Les soucis Franchement Elles restent très propres Ces Capitatus La visibilité Reste vraiment Au maximal On voit Des très belles grappes Madame la gine En plein milieu Et pareil Ici Un tapis de larves C'est vraiment Bien parti Pour ce printemps Il y en a De partout Donc là Je pense pas Que j'ai eu Des naissances Encore J'ai repéré Quelques nymphes Nus Mais J'ai pas encore Vu de petites ouvrières Très très claires Où elles sont passées À côté Alas En tout cas Tout se passe bien On voit des majors Avec leur tête Bien bien carrée Là ici Un de mes plus gros Majors On voit ici En bas Il est aussi gros Que la gine Voilà pour les mes sœurs Qui m'ont fait Un beau petit grenier Donc là Plus de graines Pendant au moins Un mois ou deux À moins que ça ne baisse vite On verra ça En temps voulu Voilà On va essayer de zoomer Un peu Pour avoir un peu plus De visibilité Du couvain Et des ouvrières Madame la gine Assez poilue aussi La tête du major Dans les tapis De couvain Il y en a vraiment De partout C'est bien parti Également chez elle Voilà la belle grappe d'œuf Là qu'on voit en haut Allez on va leur dire Salut Parce qu'on est déjà Arrivé à 20 minutes On va encore Prendre 5 minutes Pour terminer le reste On va faire ça Un peu plus rapidement Sinon on n'en sortira Jamais Voilà Les Myrmécosystus Alors elle Ça n'évolue pas trop Et à l'heure Où j'ai fait la vidéo Ça c'était il y a 2 jours A l'heure où je vous parle Je vous remettrai Une petite photo aussi J'ai enfin eu un cocon Il était temps quand même Pour ces petites orphelines Je pensais que les larmes N'avaient jamais évoluer Mais là ça y est Alors elles m'ont ramené Pas mal de sable Pour tisser leurs cocons Je suppose Et un cocon est arrivé Donc à voir Pour la prochaine vidéo Ce qu'il en est Voilà Donc aura-t-on Une peau de miel Ça On verra Allez Encore une des préférées Les petites australiennes Les opistopsis Rufithorax Les petites strobes Alors Toujours quelques-unes Qui montent la garde Dans le tuyau Et on va regarder Au niveau du nid Donc comme vous avez vu Ça a bien bien évolué aussi Je suis arrivé à à peu près 80 On approche la centaine déjà Donc La totalité des cocons Était ouverte je crois Et là ça commence A se balader partout Il y a des larves Je m'en fais une belle grappe On peut voir dans le coin Au bout Là c'est où j'ai Tous les déchets de cocon Avec encore des belles larves On voit qu'il reste encore Un petit cocon Et peut-être une ouvrière En tout cas Tout se passe bien pour elle Ici dans la chambre royale Madame la gine Contemple son beau couvain Et ses fifilles Regardez-moi ça Ses petites pépites Qui se portent à merveille Voilà pour elle On va zoomer un peu Regardez ici Donc on voit ici Au milieu Regardez il y a une ouvrière Avec un Gastre très très clair Très gris Elle vient juste d'être ouverte Une des dernières Né On voit encore Il y a encore un petit peu De cocon à son cucu Il reste un cocon à côté Et après ça se termine Elles ont toutes été ouvertes Donc tout se passe bien Pour elle On attend la prochaine salve Avec impatience En tout cas ça ne serait tardé Regardez Des cocons d'oeufs partout Des larves Des oeufs pardon Et ses yeux magnifiques Allez on les laisse tranquilles On va passer au gigantiops Destructeur Alors je leur ai mis un petit peu de verdure Tout se passe bien pour elle Elles restent toujours Un très timide Pour l'instant Elles vivent dans leur petit nid On va essayer de zoomer Vous allez voir Elles sont très très coquines A peine on filme On zoom un peu On met un peu de lumière Et regardez Il y en a toujours Une ou deux qui sort Voilà Elles sont vraiment Une interaction Vraiment hors norme Avec elles Je rappelle que c'est une des C'est la fourmi d'ailleurs Qui a la plus grosse visibilité Donc pas besoin de coller son doigt Pour qu'elle nous voit Elles sont vraiment très belles Alors pour info Il y en a plusieurs Niveau couvain J'en sais rien du tout Je les laisse vraiment calmes Et tout se passe bien On espère qu'elle va se développer Pour faire de très belles images Les Mirmessia Nigrosinta Pareil Très bonne évolution Donc les ouvrières se portent bien La gine aussi Bon elles sont en tube Et en plein milieu du setup Donc pour filmer C'est pas terrible Désolé En tout cas regardez Ce bulldozer Se porte à merveille Donc j'avais des oeufs Et là si vous voyez J'ai des larves Ça y est Alors les larves Elles évoluent énormément Et très très vite J'ai été surpris De passer du stade oeuf à larves En même pas deux jours Les larves étaient déjà Triplées de taille Un petit coucou D'une des ouvrières Donc très curieuse aussi Celle-ci Très agressive Faut pas les embêter Et voilà Ça se termine enfin Merci d'avoir suivi jusqu'au bout Une petite suite Alors pour info J'attends une petite Camponotus De chez nous Et ici bien sûr Les coupeuses Les Acromirmex Alors ça va faire Pas encore un mois Que je les ai Donc j'attends un peu Je fais mes petits tests On en reparlera Au bout d'un mois Donc ça serait pas tardé Ça va bientôt arriver Cette vidéo Je vous en parlerai Un peu plus rapidement Les déboires Ce qui s'est passé Comment ça évolue Et sur ces dernières images Je vous souhaite à tous Une bonne journée Ciao ciao Et merci à tous Ciao Ciao